Yadana à tous les amoureux du ballon rond, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Fénois Foot, tout de suite le sommaire. Pris d'assaut par une quarantaine d'enfants de la presqu'île, le terrain du collège de Taravao accueillait ce mercredi l'un des tout premiers hymnes et festivals de l'année 2021. Retour en début d'émission sur cet après-midi découverte, placée boulevérée sous le signe du plaisir et de la bonne humeur. Nous prendrons ensuite la direction du tout nouveau terrain synthétique de la Fédération Thaïsienne de Football. En multipliant les actions en pleine semaine olympique et paralympique, la FTF a su promouvoir la pratique du football chez les plus jeunes. Au menu cécifoot, tennis, ballon, encore pénalty quiz. Et c'est à découvrir maintenant dans Fénois Foot. C'est l'émane. C'est l'émane, c'est l'émane, c'est l'émane. Et donc aujourd'hui, en fait, justement, on fait une action promotionnelle pour les filles qui veulent essayer. Comme Eytiare, 9 ans, mercredi après-midi, une quarantaine de jeunes apprentis footballeuses s'étaient donnés rendez-vous sur la pelouse du collège de Taravao. Venues découvrir pour la toute première fois les joies du ballon rond, les nouvelles arrivantes se sont vite glissées dans la peau de leurs idoles. Un nouveau pas de géant à mettre à l'actif de Stéphanie Spilman et son équipe. Les INE Festival, ça a toujours été trois choses. On essaie de travailler sur la féminisation. Donc on s'occupe des petites, on les regroupe de différents clubs. Donc aujourd'hui, c'est une situation un peu particulière. Donc on n'a que deux clubs qui sont présents par rapport à la situation sanitaire. Mais également, on travaille sur le volet féminisation. Donc on demande toujours au club d'amener ses éducatrices ou ses joueuses de l'équipe senior. Donc c'est le cas aujourd'hui pour Pouéou qui a emmené les joueuses seniors qui sont éducatrices du jour. Assister des féminines du club de Pouéou, les footballeuses en herbe de la presqu'île ont pu durant quelques heures se familiariser à la pratique. Pour ce faire, cinq ateliers récréatifs avaient été mis à leur disposition. Les enfants ne demandent que ça, de sortir, de jouer, surtout de s'amuser avec leurs copains, copines. Du coup, ça les fait plaisir d'être sur un terrain. Raconte-moi un petit peu alors les premiers pas sur la pousse de fouille. Comment ça se passe ? Raconte-moi. C'est cool. Oui, c'est cool. Qu'est-ce que tu as fait pour l'instant ? J'ai tapé dans un ballon pour que ça aille dans le but où c'est la voie de France. Et j'ai fait du journal. Quelle est la troisième voleur de l'olympisme ? Avec l'excellence, l'amitié. On a une troisième. Parce que c'est la compétition, le respect ou la revanche. C'est parti. Compétition, respect, revanche. Le montien, respect, revanche pour vous. On a jumelé nos deux opérations pour faire profiter à tous les enfants avec de nouvelles activités. Donc notamment le CC foot, le fit foot qui est du fitness avec ballon, qui est une toute nouvelle activité qu'on va commencer à développer encore un peu plus. Et donc voilà, il y a cinq ateliers aujourd'hui. C'est de la découverte pour tout le monde, même pour nous un petit peu. On fait des matchs, on fait des passes, on fait des contrôles. C'est mieux ça que l'opinion. C'est un festival qu'on devait déjà faire, un festival qu'on devait déjà avoir bien avant. Du coup, on a été obligé de le reporter à cause du mauvais temps, malheureusement. Aujourd'hui, on a cette chance. Un petit peu de pluie quand même, mais ça va. Je pense qu'on nous a bien entendu aujourd'hui et on est là. Déjà, on a appris cette journée par l'intermédiaire du site Facebook de l'ice.au. Donc on a vu qu'il y avait une journée. Moi, j'ai mon fils qui joue là depuis le début d'année, parce qu'on est arrivé au mois de juillet la dernière. Et ma fille qui l'accompagne à tous les entraînements, donc elle aime le foot, quoi. Et ça l'a permis ici de découvrir l'activité aujourd'hui, quoi. Et à en croire les sourires sur les visages, ce genre d'événement avait manqué du côté de Tahiti-Eti. Une réussite qui ne surprend plus personne. Tout ça, vos agendas, le prochain Inet Festival est déjà programmé pour mercredi prochain à JT. Ouverture des portes à 14h. Organisé chaque année dans le but de promouvoir la pratique sportive chez les plus jeunes. La semaine olympique et paralympique s'est terminée ce jeudi en apothéose. En coopération avec le comité Paris 2024, la direction technique de la FTF a multiplié tout au long de la semaine les actions sur le territoire. A notre micro, les principaux intéressés. C'est très important parce qu'on veut inculquer l'esprit olympique à tous nos jeunes. Donc sur l'amitié, la fraternité, le respect. Et on a eu plus de 600 enfants qui ont participé tout au long de la semaine. Donc c'est une grande réussite pour une première. On remettra cette action en route jusqu'à Tiopo 2024 pour que tous les Polynésiens aient cet esprit olympique en eux et soient heureux de participer aux Jeux Olympiques en 2024. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'action pour continuer à motiver les jeunes. Et là, on est dans tous les objectifs du football. C'est-à-dire qu'on est dans le citoyen sur les déchets, on est dans la découverte du monde paralympique sur certaines situations. Et on est dans la technique sur d'autres. Donc les jeunes s'amusent et apprennent des choses sans s'en rendre compte. Mais ils apprennent. On a été invités par la Fédération Thaïsienne de football pour sensibiliser un peu les jeunes sportifs, les jeunes stars du ballonron de Tahiti à trier leurs déchets. Donc moi, je suis plutôt là pour le tri des déchets, leur apprendre qu'est-ce qu'il faut mettre dans quel bac. On a un bac vert, on a un bac gris. Le but, c'est de trier les déchets dans la bonne poubelle. Et ensuite, leur expliquer, en fait, déjà voir s'ils ont fait des erreurs, les corriger pour qu'ils apprennent une prochaine fois que ça, ça ne va plus dans quel bac. Et ensuite, leur expliquer qu'est-ce que ça devient, où est-ce que ça va. Voilà, c'est mon rôle. On a fait pas mal d'ateliers de découvertes au niveau des petits jeux réduits, du fit foot, du tennis ballon, du foot net. On a initié avec le sense ball aussi. On a voulu mettre un petit côté festif. On a aussi voulu travailler sur nos valeurs de la FTF, comme l'environnement, avec Fenoama qui nous a fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Donc en fait, toutes nos valeurs sont rassemblées sur le terrain aujourd'hui. Donc c'est vraiment une grande réussite. Toujours une joie de voir les petites filles qu'on jouait tout à l'heure au foot. La passion, la rigolade, de voir ces jeunes prendre du plaisir, ça c'est le plus important. Après, la réussite, elle se fait, elle ne se fait pas. Mais le principal, c'est de les voir épanouies en tapant dans un ballon notamment. Donc ça, c'est vraiment chouette. Avec en guest star Sandrine Roux ou encore la vice-championne olympique de taekwondo Anne-Caroline Graff, cette coopération haute en couleur s'est clôturée de la plus belle des manières. Amitié, respect et excellence ont été les maîtres mots de cette semaine olympique. Le début d'une belle et longue aventure pour Tahiti et ses îles. Faites-nous à foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de football sur votre chaîne. Tahiti et télévision. A dimanche prochain. Nana ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada